Bonjour, nous allons voir comment changer ses enceintes avant sur une Audi A4. Le modèle utilisé ici est une Audi A4 à 8.9 TDI modèle B6 année 2003. Vous aurez besoin d'un extracteur de garniture, d'un tournevis cruciforme, un tournevis plat et d'un tournevis torse et de vos nouvelles enceintes. Nous allons commencer par accéder aux fixations du panneau. Nous allons donc retirer la baguette afin d'accéder aux quatre vis cruciformes qui s'y cachent. A l'aide de votre extracteur de garniture, déclipsez la baguette en commençant par le côté de la charnière. Puis faites glisser celui-ci. 5 pions de fixation maintiennent la baguette. Glisser ensuite la baguette vers le côté charnière afin de décrocher la patte de maintien. Voici une vue de l'arrière de la baguette, on y voit les 5 pions et le crochet. Nous allons pouvoir maintenant dévisser les vis du panneau. Il y a 6 vis cruciformes à retirer. Une en bas du panneau, une autre sous la couloir et les 4 vis au niveau de la baguette. Une fois les vis enlevées, nous pouvons retirer le panneau. Il vous suffit de tirer le panneau vers vous. Faites attention, les câbles sont toujours fixés. Nous allons donc les décrocher. Entre le panneau et la portière, vous y trouverez 3 câbles. La fringlerie pour la poignée, les câbles de l'enceinte et la commande de lève-vitre. Commençons par le câble de la poignée. Déclipsez la butée d'arrêt. Puis, retirez le crochet. Pour les câbles d'enceinte, appuyez sur les deux pattes de la fiche et retirez celle-ci. Et faites de même pour la deuxième fiche. Passons à la fiche du lave-vitre. En faisant pivoter le levier rose, la cosse va ressortir. Il ne vous reste plus qu'à la retirer. A présent, on va pouvoir retirer les enceintes. Pour le tweeter, débranchez sa fiche. Puis, écartez les pattes du support pour le retirer. Pour l'enceinte principale, elle est fixée avec 3 vis torse. Utilisez un tournevis torse de taille 25 pour les dévisser. Désormais, vous pouvez remplacer vos enceintes et remonter l'ensemble. Merci d'avoir visité cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime pour me faire savoir. Vous trouverez aussi des liens affiliés vers vos pièces de rechange un peu plus bas dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour deux tutoriels. Et je vous souhaite à la prochaine dans de futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !